Plan du commentaire biblique de Néhémie 4. Dans le texte hébreu les six premiers versets du chapitre 4 de nos Bibles font encore partie du chapitre 3, qui a ainsi 38 versets. Verset 1. Sambala. Voir Néhémie 2.10. Il se moqua des Juifs, littéralement, des Judéens. Les représentants de la tribu de Jouda étant de beaucoup les plus nombreux, leur nom en vint naturellement à désigner le peuple dans son ensemble. Voir déjà Jérusalem 34.9. Verset 2. Et des gens de guerre de Samarie. Sambala ne se contente pas de parler ainsi en présence de ses amis, les magistrats de la province, il fait entendre ses propos aux troupes samaritaines qui l'escortaient et par là ils prennent un caractère plus menaçant. Ont-ils une telle confiance en eux-mêmes ? Pensent-ils accomplir cette œuvre avec leur faible force ? Sacrifieront-ils. Les vératéons recourir à des sacrifices extraordinaires pour remédier à leur insuffisance. C'est ce mot qui justifie dans la prière de Néhémie ces mots, ils t'ont provoqué. Verset 5. Feront-ils revivre, des pierres, calcinées. Quand des pierres calcaires, comme celles qu'on trouve à Jérusalem, ont passé par le feu, elles ont perdu toute consistance et sont mortes pour des constructeurs. De dessous des monceaux de poussière. Voir verset 10, les décombres sont considérables. Verset 3. Tobija, l'ammonite. Voir Néhémie 2.10. Qu'un renard y monte, non pas dessus, mais contre. Le renard, l'animal circonspect. Verset 4. Les prières qui interrompent le récit, comme des parenthèses, sont propres à notre livre. C'est ici la première nous en trouverons d'autres Néhémie 5.19, Néhémie 6.9, Néhémie 6.14, Néhémie 13.14, Néhémie 13.22, Néhémie 13.29, Néhémie 13.31. Dans une terre d'exil, comme cela a été le cas pour nous. Verset 5. Ne couvre pas leur iniquité, ne pardonne pas. En présence des constructeurs. Passe encore s'il nous avait dit ces choses à nous, 2 Roi 18.26. Nous aurons, à propos des psaumes dits de vengeance, l'occasion de revenir sur les sentiments exprimés dans cette prière. Verset 7. Verset 7 à 14. Les ennemis des Juifs cherchent à s'opposer par la force à l'achèvement de la muraille. Néhémie prend diverses mesures de précaution. Les Arabes avaient sans doute été excités contre les Juifs par Gézème, Néhémie 2.19, et les Ammonites par Tobija, voire note verset 3. Les Philistins d'Asdo le furent probablement par Sambala, le Euronite. Ces populations étaient sujettes des Perces et ne pouvaient régulièrement faire la guerre à d'autres provinces de l'Empire. Il faut se représenter des troupes irrégulières qui étaient venues renforcer les gens de guerre de Samarie, verset 2. La réparation des murs, littéralement, le pansement. Les brèches étaient autant de plaies. Verset 9. Nous périâmes, et nous établîmes. Nous, Néhémie et les principaux. Verset 10. Verset 10 à 12. Chacun de ces versets énumère un nouveau sujet de découragement qui vient, dans cette heure critique, mettre à l'épreuve la foi des chefs. Joude. L'assemblée du peuple se réunit et fait dire à Néhémie par ses représentants que le travail dépasse ses forces, depuis que le service de garde qu'il faut faire nuit et jour à tour de rôle est venu s'ajouter à la construction des murs. Verset 11. Aux plaintes du dedans viennent s'ajouter les bruits les plus inquiétants du dehors, de Corinne tient 11.28. Verset 12. Les Juifs qui habitaient près d'eux, près de nos ennemis, verset 11. Les Juifs de Jéricho, de Sénaha, de Téchoa, de Gabaon, etc., viennent supplier ceux de leurs frères qui travaillent au mur avec les habitants de Jérusalem, Néhémie 3.2, Néhémie 3.3, Néhémie 3.5, Néhémie 3.7, etc., de revenir soit pour les protéger, soit pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes exposés à l'attaque dont Jérusalem va être l'objet. 10 fois, sans cesse, Genèse 31.7. Verset 13. Verset entre 13 et 14 énergie et foi de Néhémie. Dans les parties basses du lieu menacé, afin de n'être pas vu. Derrière la muraille, pour tromper les ennemis. Sur des terrains dégagés, où l'on peut combattre à l'aise. Verset 14. Et je regardais et me levais, c'est-à-dire, quand je vis le peuple ainsi rangé en armes, je m'approchais pour l'erreur et ne... Verset 15. Verset 15 à 23. Nouveau mode de travail adopté dès lors. Pendant cette vive alerte, le travail avait été interrompu. Verset 16. Mes gens, l'escorte personnel de Néhémie, verset 23, Néhémie 5.10, Néhémie 5.16. Précédemment ils avaient tout travaillé au mur. Les chefs du peuple se tenaient derrière les travailleurs pour les encourager et être prêts à les employer comme soldats. Verset 17. Verset entre 17 et 18. Les porteurs, verset 17, et les constructeurs, verset 18, rentrent, les uns aussi bien que les autres, dans la catégorie générale de ceux qui travaillaient à la muraille, verset 17. Les uns comme les autres étaient armés, à cette seule différence près que les constructeurs proprement dit, les maçons, avaient besoin de leurs deux mains et se saignaient de leurs épées. Verset 18. Celui qui sonnait la trompette, nous dirions, mon trompette, qui devait sonner en cas d'alarme. Verset 21. Ici Néhémie revient à ces gens, verset 16, pour dire que maçons ou soldats ne se livraient au repos que bien peu d'heures chaque nuit. Le verset 23 ajoutera qu'ils ne se déshabillaient pas pour dormir. Verset 22. Nouvelle mesure de sûreté, que les gens de la campagne et de la banlieue ne s'en retournent pas pour la nuit chez eux. Verset 23. Ici il n'est question que de l'entourage immédiat de Néhémie. Chacun avait son arme dans sa main droite. Cette traduction repose sur une correction du texte hébreu, lequel porte, chacun son trait de l'eau, ce qui n'offre aucun sens convenable.